La crise Covid La crise Covid, nous étions déjà en grande difficulté dans l'ensemble du secteur de la santé. Le service public, c'est-à-dire que le service public, normalement, il est là pour le public, mais il doit fonctionner, moi je dirais toujours, avec une réserve. Mais aujourd'hui, les politiques économiques qui sont faites par les gouvernements qui se sont succédés ont fait de l'hôpital, comme on gère une entreprise. C'est-à-dire afflux tendus, pas de stock, d'où le problème parfois du matériel dans les hôpitaux au moment décrit. On voit le temps d'attente et puis on voit la queue parfois devant les urgences. Si votre médecin généraliste n'est pas là ou ferme, parce qu'il faut bien qu'il ferme, et bien il se rend aux urgences. Et du coup, tout le monde se retrouve aux urgences, ce qui fait qu'on a un afflux aux urgences. Les astrophes de ça, c'est qu'on a une perte de chance, c'est beaucoup de patients, c'est-à-dire que comme ils ne sont pas traités de suite, comme il y a des retards, et bien on a un taux de mortalité ou de morbidité. Quand vous arrivez aux urgences, souvent vous n'y sortez pas au moins avant 8 heures, quand vous n'y passez pas 24 heures ou 48 heures. Sous-titrage ST' 501